Musique Hello les sisters, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bonjour, je suis bien installée dans la Chambre des Secrets. Aujourd'hui, j'ai pris un peu d'avance. Je me suis installée avant vous parce que je sais que nous allons être nombreuses aujourd'hui. Et surtout, je sais que le Saint-Esprit va nous conduire dans des dimensions incroyables. Parce que vous savez quoi, aujourd'hui, c'est la soirée où nous allons tout sceller. On va gérer le dossier de l'amitié et de la complicité avec les conjoints et de façon définitive. Comme je le disais la semaine dernière, on gagne ou on gagne. Comment est-ce que, en tant que femmes, nous pouvons devenir les amis et les complices de nos conjoints ? Réponse totale, aujourd'hui, dans la Chambre des Secrets. Tout va se savoir. Tout va se dire sous la direction du Saint-Esprit. Lui, il n'a aucun problème. Il nous l'a dit. Nous sommes ses amis. Et nous marchons vers la dimension de l'épouse. Dimension de l'épouse que le pasteur Sanogo nous a invité à découvrir à travers son ouvrage « Insatisfait ». En fait, dans cet ouvrage, le pasteur nous démontre que, tant que nous ne sommes pas rentrés dans la dimension de l'épouse, notre vie sera trouffée d'insatisfaction. Nous allons marcher sur des chemins d'insatisfaction, à la recherche de ce qui pourra combler nos cœurs sans véritablement les trouver. Et si cela est vrai pour notre quête du Seigneur, il faut dire que cela est aussi vrai dans notre marche avec notre conjoint, dans notre vie conjugale. Tant qu'on n'a pas atteint cette dimension de l'épouse amie, il demeure des zones d'insatisfaction. Et nous ne pouvons pas vivre 100% la relation telle que le Seigneur l'a prévue. Mais nous voulons une gloire à Dieu. Depuis quelques semaines, nous avons commencé à en parler. Et chaque jour, Dieu nous a donné de conquérir des portions de territoire, de cette amitié tant convoitée. Moi, en tout cas, ce que je désire plus que tout, c'est devenir cet ami-là pour mon conjoint. Cet ami avec qui il peut plaisanter, il peut rigoler, il peut planifier des choses, des choses qu'on planifie entre amis. En tout cas, ce que je désire, c'est être la Rebecca de mon Isaac de Marie. « Et je sais que toi aussi, c'est ton désir le plus ardent. » Et le Seigneur a la réponse ce soir. Nous allons partager cette réponse dans la Chambre des Secrets, dans la présence du Roi des Rois. Parce qu'il est là, dans ce lieu secret. Nous voulons prendre le temps de lui confier encore ce moment par la prière. Mais avant de le faire, nous allons saluer toutes les sœurs qui sont en ligne avec nous. Donc, envoie une salutation, un encouragement à une sœur. Dis-lui qu'elle est une championne. Dis-lui qu'elle est la meilleure, en tout cas, pour son conjoint. Et puis, tu vas aussi envoyer l'invitation, n'est-ce pas, pour que d'autres femmes puissent avoir accès à cette ressource, puissent avoir accès à cette Chambre des Secrets qui est grandement ouverte et qui est capable de recevoir toutes les femmes qui désirent découvrir les secrets qui rendent les femmes heureuses et épanouies. Donc, partage ce lien, partage cette émission. En tout cas, invite le maximum des femmes. Like la page aussi pour qu'elles puissent monter en visibilité. Et je crois que plus il y aura de femmes heureuses et épanouies, plus le monde sera beau et agréable. Voilà, donc nous allons inviter la manifestation du Saint-Esprit dans ce lieu parce que l'Esprit de Dieu est déjà présent, mais nous voulons qu'il prenne le contrôle. Nous voulons qu'il dirige toute chose. Nous voulons qu'il dispose nos cœurs. Nous voulons qu'il nous remplisse de sa présence afin que chaque parole qui sera partagée ce soir puisse tomber sur la bonne terre de nos cœurs et qu'elle puisse éclore et porter les fruits attendus. Alléluia! Alors, lève les mains avec moi et nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous sommes vraiment heureux et bénis d'être là dans ta présence ce soir. Une heure dans tes parvis, ô notre tendre Père, notre tendre ami, notre tendre époux, Seigneur, vaut mieux que mille ailleurs. Ce soir, nous savons que tu es présent dans ce lieu et personne ne peut venir dans ta présence et repartir tel qu'il est venu. Merci, Seigneur, de nous combler ce soir. Merci de nous donner une victoire définitive, ô Dieu de gloire, sur le challenge de l'amitié dans les couples, sur le challenge de l'amitié dans les futurs couples, ô Dieu vivant. Nous croyons que ce soit Père. Tu t'es levé pour nous. Et en toi, Papa, nous serons plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Prends le contrôle maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comment expliquer Et comment décrire Un amour si grand, si puissant Que rien ne peut leur contenir Tu sais, mes espoirs Tu sais, mes espoirs Tu sais, mes espoirs Seigneur, tu sais, mes crains Et mes mots sont bien trop petits Et mes mots sont bien trop petits Pour dire tout l'amour que j'ai pour toi Alors ce soir, entends mon cœur Alors entends mon cœur Mon esprit qui te loue Entends le chant d'amour D'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mots Pour te dire Quelle merveilleuse tu es Je ne pourrai pas Je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors entends mon cœur C'est tout comme la pluie C'est tout comme la pluie Les mots pouvaient Les mots pouvaient couler Et même si j'avais l'éternité, Seigneur Et si j'avais l'éternité pour dire Je ne saurais pas l'exprimer Mais Seigneur, dans les battements Dans les battements de mon cœur Tu entendras, tu entendras Tu entendras toujours Merci pour la vie Merci Seigneur Merci pour la vie Pour la vérité Et pour le chemin Alors entends mon cœur ce soir Alors entends mon cœur Mon esprit qui te loupe Mon esprit qui te loupe Entends le chant d'amour D'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mots Pour te dire que Dieu merveilleux Je ne saurais pas Dans le chant d'amour, le chant d'une épouse, d'une épouse rachetée, d'une épouse rachetée, Seigneur, je prendrai, je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots. Pour te dire que Dieu merveilleux tu es, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, mon cœur en allégresse, te dis Seigneur, avec les mots, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, alors, 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 entends mon cœur ce soir, alors, entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, mon esprit ce soir veut te louer, papa, entends le chant d'amour, d'une épouse rachetée, oh Seigneur, d'une épouse rachetée, Ce soir, je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots. Pour te dire que Dieu merveilleux tu es, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors, entends mon cœur. Alléluia. 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 Seigneur, ce soir, nos cœurs sont dans l'allégresse, nos cœurs sont dans la joie, Jésus, et pour le chemin. Merci. Ah, Jésus, ah, Jésus, merci pour la vie, pour la vérité, merci pour le chemin que tu traces, Seigneur, merci pour ce chemin, Jésus. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime beaucoup, mon cœur, et une femme dans la chambre des secrets, t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, et tu le sais, je t'aime, Jésus, et tu le sais, nous tes filles dans la chambre des secrets, Seigneur, nous t'aimons, tu le sais, nous te portons dans nos cœurs, Seigneur, et ce soir, nos cœurs sont bouillonnants d'amour. Alléluia. Merci, Seigneur, Jésus. Merci, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ô t'aimons, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es mon yaya, tu es mon amie, tu es mon amie, tu es mon amie. Je t'aime, tu le sais, 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 je t'aime, Dans mon cœur Et mon cœur Bouillant d'amour Pour toi Tu es mon ami Tu es mon ami Je t'aime Tu le sais Je te porte Dans mon cœur Et mon cœur Bouillant d'amour Pour toi Tu es mon ami Je t'aime Tu le sais Nali Je te porte Dans mon cœur Et mon cœur Bouillant d'amour Pour toi Tu es mon ami Noté mon Seigneur Jésus Noté mon Jésus Noté mon Jésus 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 Je t'aime Tu le sais Je te porte Dans mon cœur Allélui Et mon cœur Bouillant d'amour Pour toi Tu es mon ami Je t'aime Tu le sais Je te porte Dans mon cœur Et mon cœur Bouillant d'amour Pour toi Tu es mon confidence Tu es mon hurt Tu es mon ami Tu es monありがとうございます Nasies T Keep Tu es mon hum To粉 Tu es mon âm Tu es mon amour Tu es mon amour Il ne te porter Tu es mon amour Mon confidant est, mon confidant c'est Jésus Tu détiens tous mes secrets, tu sais comment les garder En toi j'ai trouvé un ami, un soutien sur qui me reposer Confidant est, mon confidant c'est Jésus Tu détiens tous mes secrets, tu sais comment les garder En toi j'ai trouvé un ami, un soutien sur qui me reposer Confidant est, mon confidant c'est Jésus Tu détiens tous mes secrets, Jésus tu sais comment les garder En toi j'ai trouvé un ami, un soutien sur qui me reposer Mon confidant, mon confidant, mon confidant Mon confidant, Jésus Mon confidant, Jésus Mon confidant, Jésus Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu Nous sommes tellement bien dans ta présence, oh Dieu vivant Sois élevé, sois glorifié, sois célébré Papa Merci infiniment de nous remplir de paix, de joie Seigneur Rien que par ta présence Alléluia On va encore une fois acclamer le Seigneur Et c'est vrai que j'aime vraiment acclamer Dieu Je pense que, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autres Si ce n'est d'acclamer celui-là même qui est la source de la vie Celui-là même qui prend soin de nous Celui-là même qui nous bénit au-delà de nos espérances Non, nous ne le louerons jamais suffisamment Nous ne l'acclamerons jamais suffisamment Nous voulons vraiment lui rendre toute l'honneur Toute la gloire et toute la célébration Merci notre Dieu Merci infiniment Père Et nous voulons aussi bénir le nom du Seigneur Pour Olivia et Fabrice Qui nous ont fait entrer justement par l'adoration Dans cette glorieuse présence du Seigneur Quelqu'un dit Amen En tout cas, on est de retour dans notre thème, n'est-ce pas? Et comme je le disais tout à l'heure Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien Depuis plusieurs semaines, nous parlons d'amitié Justement de cette amitié qui doit prendre place dans la relation conjugale On a dit que c'est bien beau d'être mariée C'est bien beau d'avoir un conjoint C'est bien beau même de bâtir la relation sur le fondement de l'amour Mais nous avons compris que Pour que cette relation conjugale tienne Et se maintienne dans le temps Elle doit être enrobée Elle doit être soutenue par l'amitié La semaine dernière, nous avons parlé de tout ce qui empêche l'amitié de prendre place dans un couple Ou de tout ce qui va venir tuer l'amitié qui existait déjà dans un couple Et au terme en tout cas de ce temps que nous avons passé dans la Chambre des Secrets la semaine dernière Nous avons identifié, nous avons pu discerner tout ce qui a travaillé contre l'amitié avec notre conjoint Nous avons pris de bonnes résolutions Et ce soir, nous sommes galvanisés pour aller de l'avant C'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons parler tout simplement de Comment est-ce que nous allons passer de l'amitié à la complicité Alors aujourd'hui, notre thème c'est de l'amitié à la complicité En fait, on est en plein dans notre sujet Dieu nous a mis au large Nous sommes devenus, par la grâce de Dieu, les amis de nos conjoints Et nous avançons vers une dimension encore plus grande Celle de la complicité Donc, la complicité va être la résultante d'une amitié qui est réelle D'une amitié qui est véritablement établie dans le couple Et pour ne pas sauter les étapes, nous allons rapidement parler des éléments Qui vont venir favoriser l'amitié dans le couple Qui vont venir enraciner ce sentiment, cette émotion ou cette habitude, n'est-ce pas, dans le couple Donc, en tant que femme, comment est-ce que je peux m'assurer de développer l'amitié avec mon conjoint ou mon futur conjoint ? L'amitié dans le couple n'est jamais un acquis L'amitié doit se conquérir, doit se travailler, doit se bâtir et doit s'enraciner Donc, on ne devient pas ami brusquement par un concours de circonstances On ne devient pas ami de son conjoint juste le matin au réveil Tout a changé En réalité, il faut travailler à établir l'amitié Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le titre, n'est-ce pas, dans l'épître de titre Titre 2, à partir du verset 3, je vais lire ce texte et je t'invite à prendre ta Bible avec moi Titre 2, à partir du verset 3, il est dit ceci Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté N'être ni médisantes, ni à donner au vin Qu'elles doivent aussi donner de bonnes instructions Et c'est à partir de là que le verset intéresse notre thème de ce soir Qu'elles doivent donner de bonnes instructions Verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants Vous voyez, donc l'apôtre Paul a expliqué, a dit que l'amour, l'amitié, un couple réussi Une famille épanouie, un foyer épanouie n'est pas un acquis C'est quelque chose qui doit s'apprendre, c'est quelque chose qui doit se travailler Et d'une certaine façon, l'apôtre invitait les femmes qui avaient de l'expérience Les femmes qui avaient déjà vécu ces choses-là A se positionner en professeurs pour les plus jeunes Alors je pense que quelque part, ce soir je joue le rôle de ces femmes plus âgées De Tite, n'est-ce pas ? De l'épite de Tite Pour nous apprendre chacune à aimer davantage nos maris Et quand je dis aimer, c'est non seulement aimer du sentiment amoureux Mais c'est aussi aimer en développant le fondement qui est l'amitié Alors comment est-ce que je vais y arriver ? C'est en faisant justement le contraire de tout ce que nous avons pu citer Qui s'oppose à l'amitié Alors je vais bâtir une bonne relation amicale avec mon conjoint En commençant par le commencement C'est-à-dire que le premier élément C'est la nécessité d'avoir une relation qui commence bien Donc il faut que la relation commence bien Que la relation avec le conjoint commence sur de bonnes bases Nous en avons parlé la semaine dernière Il faut se mettre ensemble pour les bonnes raisons Vers de bons objectifs Et en utilisant les bonnes méthodes Le point 2, c'est qu'il faut profondément désirer être l'ami de son conjoint Vous voyez, c'est un point qui est très important Parce que beaucoup de femmes désirent se marier Vous voyez, elles désirent se marier Donc en réalité, ce qu'elles recherchent Ce n'est pas tout à fait l'amitié avec le conjoint Ce n'est pas forcément la vie ou le foyer épanoui Ce qu'elles recherchent, c'est la cérémonie de mariage Donc toute l'attention va être focalisée sur la cérémonie Comment est-ce que ça va se passer ? Quelle robe je vais porter ? Qui est-ce que je vais inviter ? Combien de cartes d'invitation je vais produire ? Quelle bague de mariage je vais avoir ? Donc le focus est mauvais Et du coup, elles ne vont pas poncer la relation Qui doit se bâtir derrière la cérémonie de mariage Les filles, quand on est dans la robe de mariée On doit commencer à réfléchir Comment est-ce que je veille à ce que cette robe reste blanche ? Comment est-ce que je veille à ce que cette robe demeure ma robe ? Et qu'elle ne soit pas transmise, n'est-ce pas, en image à quelqu'un d'autre ? Et du coup, on va désirer que cette relation s'enracine On va désirer les bonnes choses pour le conjoint Et du coup, on va pouvoir développer cette amitié-là Qui est si nécessaire à la survie de la relation Le point 3 Pour être l'ami de son conjoint Il faut être sincère avec lui La sincérité est une nécessité pour développer l'amitié avec le conjoint La sincérité va de facto mettre en place un climat de confiance Je rentre dans la relation, je suis sincère Je suis sincère J'ai un cœur sincère J'ai des gestes sincères J'ai des actions sincères Et cette sincérité va aboutir sur la confiance Qui est un ingrédient essentiel de l'amitié Le quatrième point, c'est qu'il faut apprendre à connaître son conjoint Il faut apprendre à connaître son conjoint Et du coup, une fois qu'on le connaît On sait comment lui faire plaisir Et on cherche justement à lui faire plaisir Parlons de la femme vertueuse La Bible nous dit en Proverbe 31 Que cette femme-là, elle fait du bien à son mari Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie Pour faire du bien à quelqu'un, il faut connaître la personne Vous savez que faire plaisir à quelqu'un Faire du bien à quelqu'un est relatif Je peux penser être en train de faire du bien à quelqu'un Pendant que je ne suis pas justement en train de lui faire du bien Par exemple, tout le monde vous dira que Le massage de cordes des dents, ça fait du bien et tout Donc voilà, peut-être que quelqu'un qui pense me faire plaisir Il va m'offrir, comment dire ça, un ticket de massage et tout Mais les filles, moi, le massage ne me fait pas de bien Voilà, le massage me fait mal au corps Donc quelqu'un qui m'offre un soin en institut pour le massage Franchement, il n'est pas en train de me faire du bien J'ai à avoir mal au corps trois jours, vous voyez Donc on peut penser faire du bien à quelqu'un Pendant que non, ce n'est pas un bien qu'on lui fait Justement parce qu'on ne connaît pas la personne Alors pour faire du bien à son conjoint, il faut apprendre à connaître son conjoint Plus on connaît son conjoint, plus on a des cartes pour développer l'amitié avec le conjoint Plus on a des éléments, on a des arguments pour jouer sur sa sensibilité Et entrer, n'est-ce pas, dans son cercle amical Le cinquième point, c'est qu'il faut avoir des moments Des moments de qualité avec le conjoint On l'a dit et redit, les amis passent du temps ensemble Vous voyez, des amis peuvent se retrouver éloignés pour des circonstances temporaires Des amis peuvent effectivement ne pas se voir pendant un certain temps Mais là, c'est quand l'amitié est déjà établie Si l'amitié doit se bâtir, elle se bâtit dans la présence Elle se bâtit, si je peux m'exprimer ainsi, en présentiel On ne peut pas développer une véritable amitié en ligne On ne peut pas développer une véritable amitié à distance Je sais qu'aujourd'hui, il y a les nombreux amis qu'on a sur Facebook, etc Mais la vérité, c'est qu'au fond, si notre amitié est mise à l'épreuve Ne serait-ce qu'à l'épreuve de la connaissance de l'autre On va échouer Parce qu'au final, on ne connaît pas vraiment la personne Quelqu'un même peut dire, j'ai une amie sur Facebook Comment tu l'as connue ? Oh non, on s'est connus sur Facebook Elle est comment ? Tu sais comment elle est ? Ah oui, je sais comment elle est Il y a sa photo sur Facebook, il y a sa photo sur son profil, etc Mais qui te dit que c'est sa vraie photo ? Qui te dit que c'est vraiment elle ? Au fond, tu ne la connais pas Parce que tu ne l'as pas vue Vous ne passez pas du temps ensemble Et c'est pareil Ton conjoint peut rester un mirage pour toi Si vous ne passez pas du temps ensemble Si vous n'avez pas des moments de qualité Tu vas croire que tu l'as cerné alors que ce n'est pas vrai C'est le fait de passer du temps ensemble Qui te permettra de connaître ton conjoint Et les moments de qualité que vous pouvez partager Vont venir renforcer l'amitié La compréhension et aussi la complicité dans le couple Nous allons en venir Le sixième point C'est qu'il faut ajuster l'amitié Il faut ajuster l'amitié Chaque fois qu'une nouvelle saison prend place Alors il faut savoir que l'amitié avec ton conjoint va s'effriter Et les chances en tout cas de développer une bonne amitié avec ce conjoint vont se réduire Et de plus en plus On en a longuement parlé Le septième point C'est qu'il faut développer la communication Évidemment, il faut développer la communication La semaine dernière, on a parlé de la communication Et je reviens dessus en action positive Vous voyez Une mauvaise communication va engendrer une mauvaise amitié avec le conjoint Mais une bonne communication va déboucher sur une bonne relation Et donner des chances à l'amitié dans le couple Comment est-ce que je communique avec mon conjoint ? La communication nécessite la compréhension Je ne peux pas communiquer quand l'autre ne me comprend pas Cela signifie que dans le couple, il faut ajuster le langage Il faut en tout cas se mettre en fin Il faut se comprendre Donc déjà, il faut s'assurer qu'on comprend le langage de l'autre Qu'on comprend la langue, n'est-ce pas, de l'autre Si tu parles, je ne sais pas moi, anglais Et que ton conjoint parle baoulé Vous avez beau vous exprimer Vous n'allez pas vous comprendre Donc la communication efficace va commencer par le fait de parler un même langage Alors, parler un même langage Cela va chercher que j'apprends à décoder le langage de l'autre Donc déjà, j'essaye de comprendre l'autre Si l'autre a un langage que, a priori, je ne comprends pas Je vais entrer dans une logique de compréhension du langage de l'autre En étant à l'écoute de l'autre En trouvant un lexique En demandant des explications Je ne sais pas comment Mais en tout cas, débouille-toi pour comprendre le langage de ton conjoint La deuxième chose, c'est que moi-même, je dois m'assurer que mon conjoint me comprend Donc, même si on ne parle pas le même langage On doit se comprendre Mais la vérité, c'est qu'à terme, il faut parler le même langage Donc, le langage doit s'ajuster On doit comprendre ce que l'autre exprime Ça, c'est la base d'une communication réussie Le deuxième élément dans la communication C'est qu'il faut adopter une communication productive Je communique pour atteindre des objectifs Je ne communique pas pour communiquer Donc, il ne s'agit pas dans le couple de dire ce qu'on pense De parler pour parler Mais est-ce que, quand je parle, j'atteins des objectifs ? J'estime que mon conjoint ne comprend pas quelque chose Je veux le lui expliquer Quel est l'objectif ? L'objectif, est-ce que c'est juste que je lui fasse comprendre qu'il ne m'a pas comprise ? Ou l'objectif, c'est que je l'emmène à comprendre ce que j'exprime Donc, on va développer une communication productive Une communication qui va atteindre des objectifs Vous voyez ? Des femmes, par exemple, quand elles ne sont pas contentes Vont se mettre à crier, à crier En se disant que l'essentiel est que je vide mon sac Que je dise ce que je pense, etc. Ok, tu as fini de crier Tu as fini de dire ce que tu voulais dire Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a un objectif qui a été atteint ? Alors, les filles, la communication doit atteindre des objectifs Elle doit avoir un but établi, n'est-ce pas, des fondements La communication doit nous emmener à partager des choses La communication doit nous emmener à changer ce qui doit être changé, etc. Donc, tant que la communication atteint les objectifs qu'on lui assigne C'est une bonne communication Dans le cas contraire, c'est une mauvaise communication Même s'il y a quelque chose qui est exprimé Même s'il y a des sons qui sortent de nos bouches, etc. Donc, il faut que la communication soit productive Et puis, le dernier point, qui est le point 8 C'est que nous devons travailler et cultiver l'amitié dans notre couple Sur la base de 1 Corinthien 13 C'est-à-dire l'amour agapé Au fond, l'amour agapé, c'est l'amour amitié Quand l'apôtre demande à Tite d'exhorter les femmes À apprendre aux autres à aimer Il était en train de dire Apprends-leur À aller au-delà de l'amour éros À aller au-delà de l'amour même phileo Pour établir les fondements et les bases du véritable amour Qui va développer, n'est-ce pas, l'amitié profonde Dans les relations familiales Alors, que nous dit 1 Corinthien 13 ? Nous le savons Mais nous allons encore lire Ce texte de 1 Corinthien 13 Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de lire Dans la Bible en papier Et donc, on va y aller 1 Corinthien 13 Donc, tu vas ouvrir ta Bible avec moi Si tu aimes aussi la Bible électronique Tu vas rester sur elle Alors, 1 Corinthien 13 On va le lire rapidement Il est dit à partir du verset premier Donc là, c'est la mauvaise communication Je parle, mais on n'entend que du bruit J'exprime quelque chose, mais on ne reçoit que du bruit Et quand j'aurai le don de prophétie, etc., la science des mystères Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien Je ne suis rien Pour dire qu'on peut réaliser des exploits dans le couple On peut bâtir des châteaux en Espagne On peut avoir beaucoup de réussite professionnelle En tant que membre du couple Mais si au final, notre relation avec le conjoint N'est pas basée sur l'amour-amitié C'est comme si tous nos exploits se résument à zéro Parce qu'au final, ils n'ont aucun objectif réel Il dit « Quand je distribuerai ma nourriture, etc. » Donc, on connaît toute cette portion du texte On va directement aller au verset 4 qui dit « L'amour est patient Il est plein de bonté L'amour n'est point envieux L'amour ne se vante point Il ne s'enfle point d'orgueil Il ne fait rien de malhonnête Il ne cherche point son intérêt Il ne s'irrite point Il ne soupçonne point le mal Il ne se réjouit point de l'injustice Mais il se réjouit de la vérité Il excuse tout Il croit tout Il espère tout Il supporte tout L'amour ne périt jamais Et cet amour qui ne périt jamais C'est l'amour agapé C'est-à-dire l'amour amitié L'amour qui est basé sur une amitié profonde Je ne vais pas revenir sur les contenus de 1 Corinthien 13 Je pense que c'est un texte que nous connaissons Mais je voudrais nous exhorter à le mettre enfin en pratique Tu veux devenir ami avec ton conjoint Ne passe pas ton temps à le soupçonner Tu veux devenir ami avec ton conjoint N'est-ce pas de ses écarts J'ai failli dire certains de ses dérapages Que Dieu nous aide Tu veux devenir ami avec ton conjoint Apprends à excuser Recherche son intérêt Ne sois pas focalisé sur toi-même Et c'est vice-versa Pour qu'un homme devienne l'ami de son épouse Il doit se défaire de l'égoïsme Et arrêter de chercher son seul intérêt En recherchant aussi l'intérêt de son épouse Donc de son conjoint Donc en résumé 1 Corinthien 13 Nous présente cet amour agapé Cet amour amitié Dont nous avons parlé Depuis quelques semaines Quand cet amour est en place La relation est établie L'amitié dans le couple est Comme quelqu'un dirait L'amitié dans le couple est calée Donc quand on réussit à mettre 1 Corinthien 13 en pratique L'amitié devient certain Et cette amitié-là Justement va déboucher sur la complicité L'amitié va déboucher sur la complicité Ce soir je voudrais vraiment Me faire l'avocate de la parole de Dieu Me faire l'avocate du Seigneur Et nous exhorter les filles A mettre enfin 1 Corinthien 13 en pratique Beaucoup se disent que 1 Corinthien 13 Ce n'est pas l'amour qui va faire rencontrer le conjoint Ce n'est pas l'amour qui va nous faire porter la robe blanche Ce n'est pas l'amour qui va faire que le frère Va se tourner sur notre passage Je t'assure que si Si tu développes Déjà même Avant d'être entré dans la relation Si tu marches avec ton futur conjoint Ton cheminant Ton fiancé Sur la base De 1 Corinthien 13 Tu peux être sûr À coup sûr Que l'affaire va finir devant le maire Je t'assure L'affaire va finir devant le maire Devant le pasteur En robe blanche Ou même la couleur que tu veux Tu vois Donc Il faut mettre 1 Corinthien 13 en pratique Et si tu le fais Alors que tu es déjà dans une relation Tu peux être assuré Que cette relation Va rebondir Que cette relation sera en bonne santé Parce qu'elle est portée Justement Par l'amour Amitié Je disais donc que Une fois que L'amitié est certain Une fois que cette relation amicale est établie Il y a une next step Il y a une prochaine étape Elle va forcément déboucher Sur ce qu'on appelle La complicité L'amitié établie dans le couple Débouche forcément Sur la complicité On ne peut pas devenir complice Avec une personne Sans être son amie Non Jamais Never La complicité ne saute pas L'étape de l'amitié Elle vient toujours À la suite d'une amitié Établie Il faut le savoir Donc on ne peut pas devenir complice Sans avoir été amie Mais par contre On peut être amie Sans être complice N'est-ce pas ? La complicité Est l'aboutissement D'une amitié Évoluée D'une amitié établie Donc plus je suis amie Avec mon conjoint Plus je suis amie Avec une personne Plus nous avons des chances De développer Une complicité N'est-ce pas ? Est-ce que tu as envie D'être complice De ton conjoint ? Je sais que beaucoup de femmes Souffrent Du manque de complicité Avec le conjoint Vous voyez ? On se plaint De ce que le conjoint Fait des choses On n'est pas au courant Il ne nous consulte pas On apprend ça Dans la rue Ou bien On apprend ça Comme tout le monde apprend Franchement on se dit Mais où est la complicité ? Combien de fois Tu n'as pas été surprise En plein public De découvrir Que ton mari Venait de faire quelque chose Venait d'entreprendre une action Venait de Et puis Jean tu tombes des nues Tu découvres Entends Vous êtes amis C'est qu'il n'y a pas La complicité Quand il n'y a pas De complicité Dans le couple Il y a beaucoup de non-dits Il y a beaucoup de silence Il y a beaucoup d'oubli Entre guillemets Oh non J'ai oublié de te dire Oh non Vous voyez ? Donc le conjoint Va prendre des décisions Il va agir Et puis t'informer Après Tu vois ? Après Deux semaines Après Un an après Dix ans Après Par contre Quand il y a la complicité Le conjoint Ressent toujours Le désir De partager Avec son ami Complice Dieu Pouvait dire Parlant D'Abraham Que ferais-je Que je n'en ai parlé À mon ami Abraham Non Abraham Quoi ? Non franchement Abraham Il faut l'acclamer Parce qu'Abraham A atteint Un niveau d'amitié Avec Dieu Qui a débouché Sur la complicité Dieu ne pouvait Rien faire Sans informer Abraham Voyez ? Si tu ne comprenais pas Le niveau De la complicité Voici un exemple Clair Dieu au ciel Il est tout puissant Il a tout pouvoir Il peut faire ce qu'il veut Quand il veut Comme il veut Mais avant d'agir Il se dit Tiens Je n'ai pas informé Mon ami Abraham Ah ma chérie Est-ce que ton mari Pense ça Quand il doit agir ? Est-ce que ton mari A cette réflexion ? Ah tiens c'est vrai J'ai telle pensée Je veux mener telle action Je veux faire telle chose Je n'ai pas informé Mon ami Ma chérie Ma bien-aimée Que cela soit ton partage Ah ma chérie Je prie que cela soit ton partage Parce que C'est quand il y a la complicité Qu'on peut enfin N'est-ce pas Agir Qu'on peut devenir N'est-ce pas La meilleure Etère Parce que comment tu peux Protéger un homme Qui ne te dit rien Comment tu peux garder Un homme qui te cache tout Comment tu vas faire ? Tu ne sais rien Le temps que tu découvres Il est loin Donc pour être À ton poste désert Au mieux Pour faire Ce que Dieu t'a confié De la meilleure façon Tu as besoin Qu'il se développe Entre ton conjoint et toi Une complicité Sans faille Alors Qu'est-ce que c'est que La complicité ? Je suis allée chercher Des définitions Parce que je me suis dit Il ne faut pas Je vais trop parler Et puis on va passer À côté du sujet Alors qu'est-ce que c'est que La complicité ? Je te lis donc la définition Il est dit La complicité Entre deux Ou plusieurs Personnes Est le fait D'agir Dans le même sens De se comprendre Et de se soutenir De façon Inconditionnelle Tu vois Tu vois C'est la partie Qui m'a pu Agir Dans le même sens Se soutenir De façon Inconditionnelle Grâce À un mot À un geste Tu vois Donc en fait Des personnes complices Agissent Dans le même sens Chacun sait Ce que l'autre Va faire Et on n'a pas besoin De beaucoup De paroles Donc ça va chercher Que je connais l'autre Je peux anticiper Ces mouvements Je peux anticiper Ces gestes Je peux anticiper Ces pensées C'est à ce prix-là En fait Qu'on peut devenir Complice Alors comment est-ce que On devient complice De son conjoint Pour devenir complice De son conjoint Il faut faire Un pas de plus Que l'amitié Il faut faire Un pas Au-delà De l'amitié Et ça va chercher Que tu entres Dans le système De pensée De ton conjoint On ne peut pas Devenir complice Avec une personne Dont on n'a pas Cerné Le système de pensée Il faut Non seulement Comprendre Ce système de pensée Il faut le cerner Mais mieux Il faut y Entrer Si tu n'entres Pas dans le système De pensée De ton conjoint Je t'assure Que tu ne peux pas Devenir complice Avec ton conjoint La vérité C'est qu'il faut Du temps Pour développer La complicité La complicité Demande Du temps La complicité Demande De la confiance Parce que Je te laisse Entrer dans mon système De pensée Parce que Je te fais confiance Je te fais confiance Donc je n'ai plus De rempart Je me laisse Découvrir Tel que je suis Et je te laisse N'est-ce pas Me découvrir Et pardon Et je te découvre Toi aussi Tel que tu es Tu vois donc Que la complicité C'est cette dimension Supérieure Vers laquelle Le Seigneur Jésus Veut nous conduire La dimension De l'épouse couronnée Donc une épouse couronnée C'est celle Qui Ayant compris Le système De pensée De son conjoint A trouvé l'accès A su entrer Et je peux t'assurer Que c'est un accès Qu'on ne force pas On ne peut pas forcer Une complicité On ne peut pas entrer Dans le système De pensée De quelqu'un Contre son gré Ce n'est pas possible Tu vois Là-bas là Il n'y a pas De braquage On ne peut pas faire Braquage de complicité Impossible Dis avec moi Impossible Il n'y a pas Braquage là-bas Même si tu es Tu ne peux pas Pour devenir Complice Avec quelqu'un Il faut que la personne T'ait donné La carte d'accès J'accepte Que toi et moi Nous soyons complices Il accepte Que lui et toi Vous soyez complices On devient complices Par accord Je suis d'accord De devenir complice Avec une personne A qui je fais confiance Avec une personne Avec qui je veux faire Un pas de plus Au-delà de l'amitié Et cela va se ressentir Sur nos relations Parce que désormais La complicité Va imprégner Notre relation La complicité Va imprégner Nos actions La complicité Va se voir A distance Quand des personnes Sont complices Tout de suite Quand elles sont Dans un environnement On les discerne Ils n'ont pas parlé Ils n'ont pas fait grand chose Mais déjà On sent que Ces deux-là Ils sont complices Ils se comprennent Et c'est ce que Le roi des Philistins Avait discerné Entre Isaac Et Rebecca Alors Comment va se caractériser La complicité La complicité Lorsqu'elle Est établie Va se caractériser Par une compréhension Réciproque Et immédiate Si tu es complice Avec ton conjoint Vous n'avez pas besoin D'échanger beaucoup de mots En public Très vite Vous vous comprenez Vous vous comprenez Et vous savez Que vous vous êtes compris Alors la complicité Va se caractériser Justement Par cette compréhension Réciproque Et immédiate Qui va engendrer Une entente N'est-ce pas Immédiate aussi On se comprend On s'entend Mutuellement La deuxième chose Que la complicité Va développer Ou Qui va caractériser L'existence De la complicité C'est l'accord Inconditionnel On l'a dit Dans la définition Quand deux personnes Sont complices Vous savez En droit pénal On parle aussi De complicité Complicité De Vol Complicité De Quelque chose De bizarre Vous voyez Donc il y a Quand les gens Sont complices Ils peuvent l'être Jusqu'à Dans des Parfonds Les plus terribles Vous voyez La complicité N'a pas de limite Quand on est complice On est capable De faire des choses Incroyables Ensemble Donc il y a Un accord Inconditionnel On a parlé De ce couple Aboni Et qui Bon laissons ça Ok Ensuite La complicité Va donner A chacun Des conjoints Toujours le désir D'agir Dans le même sens Si vous êtes complice Avec votre conjoint Il va Il ne va jamais Avoir envie D'adopter Un sens Qui vous est contraire Avant d'agir Il va toujours Se demander Est-ce que Le choix Que je fais Va correspondre Au choix De mon conjoint Au choix De mon épouse Il ne va pas Prendre des décisions Et se dire Oh je la gère Après Si votre conjoint Prend une décision Et on l'interpelle Il dit Non laisse Je la gérer Après C'est que Vous n'êtes pas complice Parce que La complicité Donc toujours On vit Au conjoint Complice D'aller dans le même sens Que son complice On se comprend Les filles Voilà Donc Quand il y a Trop de discussions Dans un couple Non moi je veux ceci Ah notre enfant Doit aller dans tel pays Oh non 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 Moi je ne veux pas Qu'elle aille dans tel pays Je veux ici Je veux là Quand il y a Trop de discussions Tu dois savoir Que la complicité N'est pas établie Parce que Quand on est complice On a envie De penser les mêmes choses On a envie De faire les mêmes choses On a envie Tout simplement D'être limite Identique La complicité Va engendrer Un soutien Mutuel Et indéfectible Je pense qu'on l'a déjà dit Quand deux personnes Sont complices Elles se soutiennent Jusqu'au bout Elles se soutiennent Jusqu'au bout Quel que soit Le prix A payer Elles vont se soutenir Jusqu'au bout La complicité Évidemment Va engendrer Une relation De confiance Je suis complice Avec mon conjoint On se fait Confiance On est Ensemble Dans le même bateau On regarde Dans la même direction Donc La confiance Ne souffre D'aucune Ombre Et puis La complicité Va développer Une certaine authenticité Parce que vous êtes complice Justement Vous ne ressemblerez pas Aux autres groupes Vous aurez vos recettes A vous Votre façon de fonctionner A vous Vos méthodes A vous Vos ways A vous Tu vois Donc la complicité Va engendrer Et même Dieu A tremblé Devant la complicité Qui existait Au milieu De cette population Si tu es complice Avec ton conjoint Rien Ne pourra vous résister Même Dieu C'est pour ça Que la Bible dit Que lorsque Deux personnes Se mettent Ensemble Pour faire une prière D'accord Tous ceux Qu'ils demanderont Le seront accordés Tu vois non Ma chérie Je sais Que tu as souvent Prié avec ton conjoint Mais vous n'avez pas Vu l'exaucement On dit Prière d'accord Ça veut dire Prière de complicité Ça ne veut pas dire Prière ensemble Donc on peut prier ensemble Sans être complice Ça ne garantit pas L'exaucement On a besoin De cette complicité Pour que Même Dieu Ne soit pas capable De dire non Tu vois la partie non Donc la complicité Commence à t'intéresser Sois complice Avec ton conjoint Et tu verras que Vous allez déplacer Des montagnes Vous allez réussir Des choses extraordinaires Vous allez atteindre Des sommets Quand la complicité Est là On ne peut que réaliser Des exploits Et c'est cela L'histoire De la femme vertueuse Elle était complice Avec son conjoint Et lui Il montait De grade Elle aussi Elle montait Dans sa position De femme Célébrée De femme Louée Et au final La complicité Va créer Une harmonie Sans Limite Plus vous êtes complice Plus l'harmonie S'installe Plus vous êtes complice Plus la relation Devient agréable Plus vous êtes complice Plus vous êtes Tout simplement Bien Ensemble Au-delà du mot Bien Parce qu'il y a Une convention Qui vous unit Et la vie de couple N'est plus un fardeau La vie de couple N'est plus difficile Mais On vit dans un environnement Où le bonheur A pris place Parce que Justement On se comprend On est complice On regarde Dans la même direction On a les mêmes objectifs Et on travaille Pour le bonheur L'un de l'autre Tu as besoin De cette complicité La complicité Va engendrer Un sentiment De sécurité Et de bien-être Je sens que Tu es galvanisé Et que Plus que jamais Tu sais Que tu as besoin D'être complice Avec ton conjoint Je disais tout à l'heure Que On ne peut pas Devenir complice Sans l'amitié Mais on peut Être amis Sans être complice Beaucoup de couples Gloire à Dieu Arrive à l'étape De l'amitié Mais très peu Entre dans la dimension Véritable De la complicité Voici ce que nous devons Aller chercher les filles La complicité La complicité Avec notre conjoint La complicité Mais une bonne complicité Pour faire des bonnes choses Et atteindre de bons objectifs Vous savez que Tout ce qui est mauvais S'acquiert facilement Quand il y a des mauvaises intentions On va vite Atteindre justement La complicité Parce que le diable Même va activer Votre complicité Pour que vous fassiez Des mauvaises choses Des mauvais choix Et que vite Ils vous détruisent Il ne faut pas Avoir des mauvaises pensées Il ne faut pas se dire Il faut que je sois complice Avec mon mari Comme ça J'ai réglé l'histoire De la belle famille Ça va te péter au visage La complicité doit avoir De bons sentiments De bons objectifs Et rechercher Non seulement le bien De chacun des membres du groupe Mais aussi La gloire de Dieu Parce qu'au final Qu'est-ce que notre complicité Doit transmettre Si ce n'est La gloire de Dieu Si ce n'est De manifester davantage Le royaume de Dieu Si ce n'est De servir Les intérêts Du royaume Donc tu as besoin D'être complice Avec ton conjoint Alors Ce qu'il faut savoir C'est que Lorsque Un couple Qui avait atteint Un niveau de complicité Est mis à mal Lorsque la complicité Justement N'est pas travaillée Parce que tout comme L'amitié La complicité La complicité Doit être travaillée Elle doit se développer Elle doit être entretenue Donc ce n'est pas parce que J'étais hier complice Avec mon conjoint Que ça me garantit Qu'après demain Nous serons complices A chaque jour Suffit Sa peine Chaque jour Tu dois prendre La température De la complicité Et puis ajuster Chaque jour Tu dois vérifier La dose De la complicité Et puis ajuster Et puis ajuster Parce que Dans cette affaire-là Chaque jour Sera mise à l'épreuve Donc tu dois Travailler La complicité Tu dois veiller A ce que cette complicité Soit préservée Tu dois veiller Chaque jour Et En veillant Tu vas ainsi Préserver La complicité Mais quand Il n'y a pas De veille Quand la complicité N'est pas entretenue Ce qui va se passer C'est qu'au bout D'un moment Elle va Disparaître Elle va S'effriter Donc Un couple Qui est ami Et complice La première chose Qu'il peut perdre Pardon C'est La complicité Donc quand le couple Va mal Quand il y a des vagues Quand Les tempêtes Se lèvent Dans le couple L'une des choses Qui va descendre En premier C'est la complicité On est toujours Ensemble Ok On est plus ou moins Amis Mais la complicité Se perd Et lorsque La complicité Se perd Et qu'elle n'est pas Recréée Elle va Dans certains cas De figure Finir Pas porter Atteinte Justement Cette perte De la complicité Va finir Par porter Atteinte A l'amitié Elle-même Du coup On a ce chemin là L'amitié Va donner naissance Enfondre avec ton conjoint Afin que plus rien Ne vienne faire obstacle A vos prières Afin que plus rien Ne vienne empêcher L'épanouissement De votre couple Afin que même À distance On puisse Voir arriver Voir arriver un couple 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 Alléluia Voilà Donc Nous avons Fini pour ce soir Tu vas baisser la tête Avec moi Et nous allons Prier Quel est ton niveau De complicité Avec ton conjoint Quel est ton niveau D'amitié Est-ce que depuis Quelques semaines Que nous en parlons Tu as travaillé A recréer l'amitié Avec ton conjoint Ou ton futur conjoint Est-ce que tu t'es rendu compte De tes travers De tout ce qui empêchait L'amitié De prendre place Est-ce que tu as discerné Ce qui était en train De tuer l'amitié Ce qui était en train De briser L'amitié Avec ton conjoint Si tu l'as fait Je pense que nous pouvons Passer A la seconde étape Sinon à la dernière étape Qui est celle De la complicité Tu vas donc baisser la tête Avec moi Et dis Seigneur Je veux passer De l'amitié A la complicité Avec mon conjoint Les filles Le chemin n'est pas facile Mais nous devons y arriver Et je crois que Le Saint-Esprit A le pouvoir De nous tenir par la main Et de nous emmener A cette dimension Parce que c'est son choix C'est sa volonté Ce qu'il désire C'est que tu puisses entrer Dans cette complicité Avec ton conjoint Parce que lui-même Désire cette complicité Avec son Église Alors baisse la tête Avec moi Et commence A demander la complicité A demander la complicité Au Seigneur Au-delà des mots Au-delà des mots Au-delà des actions Au-delà de la vie Du quotidien Papa Je veux Que mon couple Prenne un sens véritable Que ma relation Avec mon conjoint Prenne un sens véritable À travers la complicité Que tu as prévu Pour le couple Au Seigneur Donne-moi d'entrer Dans cette dimension Et qu'ainsi Père Je devienne Véritablement Une épouse couronnée Que mon conjoint Père Mon mari Ne puisse plus rien faire Qui n'est informé Sa complice Que je suis Qui ne puisse pas Prendre de décision Qui aille en sens Contraire Des désirs profonds De mon cœur Papa Justement Parce qu'il y a Cette complicité Entre nous Oh Seigneur Je te demande cela Oui Père J'aspire à cette complicité Papa Qui non seulement Va faire perdurer Notre relation Mais qui aussi Va lui donner Des lettres de noblesse Des étoiles Beaucoup plus belles Que celles que peut donner Le coup de foudre Oula Mon passion Seigneur Oui La complicité C'est le point d'atterrissage C'est le lieu D'aboutissement Papa Et je veux y arriver Conduire mon couple Dans cette dimension Oh Dieu de gloire Je prie pour toutes mes soeurs Qui sont ici en ligne Oh Dieu Beaucoup Ont échoué Dans cette dimension Papa Pour beaucoup La complicité A été plus Une pierre d'achoppement Qu'autre chose Seigneur Nous t'en supplions Dieu vivant Pardonne nos fautes Pardonne nos manquements Pardonne nos défauts Pardonne nos échecs Oh Dieu vivant Et fais-nous grâce D'une nouvelle saison Dans laquelle La complicité Reste encore A conquérir Fais grâce A tes filles Seigneur Qu'une saison nouvelle S'ouvre Qu'une grâce nouvelle Soit communiquée Qu'une action nouvelle Soit Au Dieu répandu Seigneur Sur les couples Pères Et que nous puissions Entrer Au Dieu vivant Dans une saison De l'amitié Et de la complicité Véritable Des conjoints Merci notre Dieu Alléluia Donne-moi ce cœur Qui te plaît Prends ma vie Prends mon cœur Donne-moi ce cœur Qui te plaît Au-delà des mots Au-delà des chants Donne-moi ce cœur Qui te plaît Au-delà des mots Au-delà des chants Donne-moi ce cœur Qui te plaît Au-delà des chants Oh Jésus Fais-le 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 Dieu de toi Prends ma vie Prends mon cœur Donne-moi ce cœur Qui te plaît Prends ma vie Prends mon cœur Donne-moi ce cœur Qui te plaît Au-delà des mots Au-delà des chants Donne-moi ce cœur Qui te plaît Au-delà des mots Au-delà des chants Donne-moi ce cœur Qui te plaît Ah Seigneur Donne-nous ce cœur Qui te plaît Papa Donne-nous cette dimension De relation Qui te plaît Non seulement avec toi En tant qu'Église vivante Mais aussi avec nos conjoints En tant qu'épouse Au Dieu de moi Fais-le 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 Notre Dieu Merci Seigneur Donne-moi ce cœur Qui te plaît Au-delà des chants Donne-moi ce cœur Qui te plaît Au-delà des mots Au-delà des chants Donne-moi ce cœur Qui te plaît Alléluia Est-ce qu'une habitante de la chambre des secrets peut acclamer son Dieu ? Amen Est-ce qu'une femme complice de son conjoint peut acclamer le Seigneur ? Alléluia Au nom de Jésus Nous sommes des complices certifiés C'est fixé à jamais Amen Il n'y a pas le doble là-bas Mais c'est qui est sûr on va conquérir Amen Que Dieu te bénisse avant d'amour avant de nous séparer parce que c'est déjà le moment de se séparer nous allons partager notre papo du jour Alors le papo de ce jour c'est une question qui m'a été envoyée et donc la réponse sera notre papo de ce jour Alors la question c'était comment est-ce qu'on peut emmener un homme à être plus attentionné ? Donc la question c'est je suis mariée je suis une épouse et mon mari perd de plus en plus de l'attention pour moi il est de moins en moins attentionné en fait en résumé c'est ça il est de moins en moins attentionné comment est-ce que je peux ramener mon mari à avoir de l'attention pour moi ? Donc cette question qui m'a été posée par une soeur n'est pas le problème d'elle seule mais c'est un véritable problème j'allais dire de société c'est un véritable problème de société parce que effectivement si on fait un sondage on se rendra compte que beaucoup de femmes sollicitent l'attention de leur mari mais ne le reçoivent pas toujours alors où est le problème et comment le résoudre ? Les filles écoutez-moi bien je vais vous donner la réponse et je vous invite encore une fois à lire Mars et Vénus font la paix parce que dans cet ouvrage il y a beaucoup d'éléments de réponse qui vont vous aider mais déjà ce que vous devez retenir c'est que un homme va manifester de l'attention plus il aura le sentiment d'être utile alors ça va être l'histoire du serpent qui se mord la queue écoute bien tu veux tu veux que ton mari manifeste de l'attention valorise-le en fait plus tu vas le valoriser plus tu vas lui donner le sentiment d'être l'homme parfait d'être ton roi d'être ton chef d'être ton seigneur plus le seigneur va s'élever pour toi en fait le problème en fait c'est que beaucoup de femmes commencent à solliciter de l'attention justement parce qu'elles trouvent le mari incompétent non attentionné en fait elles vont commencer à dire au mari tu ne fais pas ce que tu dois faire donc on est dans une boucle compliquée le problème c'est que plus tu dis au mari je manque de soin tu n'as pas d'attention pour moi tu ne prends pas soin de moi tu ne fais pas ce que tu dois faire en ce qui me concerne plus de façon bizarre il va justement s'éloigner de ce que tu attends toi tu dis je manque d'attention donne moi de l'attention mais maintenant que tu dis que tu manques d'attention maintenant que tu dis qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire bizarrement il va multiplier la négativité il va devenir moins attentionné moins présent moins seigneur c'est-à-dire qu'il sera moins chevalier si je peux m'exprimer si donc si par exemple tu veux que ton mari soit un chevalier qu'il ait des bonnes manières et tout ne lui dis pas chérie tu n'es pas un chevalier tu n'es pas galant tu n'as pas les bonnes manières c'est compliqué plus tu lui dis ça plus il va appuyer dessus plus tu vas sentir le vide donc la solution pour ramener un mari à être attentionné c'est de lui faire croire justement qu'il est juste trop attentionné il est juste trop charmant il est juste trop beau il est juste trop bien les filles ça fonctionne ça fonctionne plus tu lui dis qu'il est trop attentionné il est trop bien franchement toi tu sens même qu'il a le souci de ta vie il prend soin de toi vraiment franchement le petit croissant qu'il a emmené la semaine dernière s'il n'avait pas emmené le croissant tu étais déjà morte de faim plus la maison va se remplir de provisions plus la maison va se remplir de provisions plus il va être attentionné plus tu vas avoir des sacs de croissants tous les jours à sa descente de bureau essaye seulement et tu me diras les filles ça marche moi c'est ma meilleure arme dans le couple ça marche que Dieu te bénisse avant d'amour ok voilà donc les filles nous avons terminé notre soirée dans la chambre des secrets et tellement tu as été bénie tellement tu es libérale tellement tu es une femme extraordinaire que tu vas faire une offrande à secrets de femmes n'est-ce pas fais ton offrande en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran et si tu es dans cette salle je sais que tu es né à moi extraordinaire tu vas aussi faire une offrande à secrets de femmes voilà et puis je crois que en retour la grâce du Seigneur sera pleinement notre partage et nous allons aller de gloire en gloire que de bonnes choses dans ces secrets de femmes mais les bonnes choses ont des temps de pause et nous allons devoir nous séparer pour cette soirée pour mieux nous retrouver très très bientôt je vous souhaite encore de passer de très belles vacances si ce n'est pas encore fait de prendre du temps pour vos familles de prendre du temps de qualité avec votre conjoint là là des grés ou de force là là on peut faire hold up on va partir en vacances forcées que Dieu te bénisse bye Sous-titrage ST' 501